bonjour je vous présente céphalopode donc céphalopode c'est un jeu de marque steer un tour de rôle on va ajouter des dés de sa propre couleur sur le plateau un dé par tour de jeu et un dé qui va être placé sera placé sur la face une je place un dé je le place sur la face une alors à moins que ce ne soit un emplacement de capture auquel cas on doit montrer un 2 ou plus si un dé placé horizontalement ou verticalement adjacent à 2d et que la somme des points sur ces deux dés adjacents est de 6 ou moins alors le dé qui vient d'être joué doit prendre pour valeur la somme des points des deux dés adjacents et le joueur doit retirer ces deux dés adjacents du plateau immédiatement durant son tour alors on va voir ça tout de suite on va regarder une petite démonstration donc on place un dé à son tour de jeu alors l'objectif à la fin du jeu c'est d'avoir le plus de dés que son adversaire sur le plateau on a 25 des chacun au départ on là ici j'en ai pas 25 ce que je vais pas faire une partie complète donc ici un dé est placé comme ceci mon adversaire pose un dé ici quand on pose donc on pose sur une face 1 donc je pose un dé ici mon adversaire pose un dé ici voyez que pour l'instant il n'y a pas deux dés qui sont les uns à côté des autres je pose un dé ici donc toujours un 1 alors là mon adversaire va pouvoir prendre prendre mes dés parce que enfin deux dés quels qu'ils soient alors là ils sont à moi tous les deux parce qu'ici c'est un emplacement de capture là mon adversaire va pouvoir poser un 2 puisque le dé qu'il pose est adjacent à deux dés sur le plateau ces deux dés il y a un 1 et un 1 la somme de 1 plus 1 ça fait 2 donc mon adversaire pose un 2 ici un 1 et un 2 2 si je pose au milieu eh bien le dé que je vais poser va être adjacent aux deux autres la somme de 2 plus 1 est égale à 3 alors on rend les dés après au propriétaire respectif donc alors il faut que la somme des dés soit inférieure ou égale à 6 là c'était 3 donc ça a été très bien donc là vous êtes obligé 1 de capturé quand il y a une capture possible mon adversaire joue ici je vais jouer ici mon adversaire joue ici par exemple c'est à moi de jouer je vais jouer ici alors là je joue ici mais voyez que j'ai 4d à côté de moi alors on se rappelle que le but du jeu c'est quand même d'avoir le plus de des de sa couleur sur le tablier donc je vais donc je vais prendre celui ci et je vais prendre celui là puisqu'ils ne sont pas à moi j'aurais pu prendre les deux autres mais ils sont à moi donc les enlever c'est pas intéressant donc j'avais 1 et 1 donc le dé que je pose je le mets sur le 2 à mon adversaire de jouer qui joue qui joue ici je joue ici mon adversaire joue ici ici alors il joue mal hein mais je fais exprès de le faire mal jouer pour que vous compreniez ici il y a encore 4d mais ce qui va être différent de tout à l'heure c'est que je vais poser un dé alors sur 1 mais de toute façon la valeur va changer puisque c'est un emplacement de capture puisque il ya soit ces deux là soit ces deux là et ici regardez ce qui va se passer et bien si je prends ce dé 1 2 3 et 3 6 donc ici mon dé je vais le mettre sur 6 et je vais enlever les 4 dés alors pourquoi j'ai enlevé 2 de mes dés et bien parce que les dés de 6 ne pourront jamais être enlevé et 6 ne peuvent jamais être capturés donc il faut en avoir le plus possible sur le plateau alors la partie va continuer jusqu'à ce que le plateau soit complètement rempli et que plus aucun mouvement ne soit possible celui qui à la fin aura le plus de dés sur le plateau sera déclaré vainqueur un excellent jeu que je vous conseille alors imaginons on continue un petit peu orange décide de jouer ici je joue ici orange décide de jouer ici alors comme il joue ici et bien vous voyez qu'ici 1 et 1 et bien il se met sur le 2 hop alors à moi de jouer donc moi et bien je vais mettre ici 2 et 1 3 et 2 5 par exemple 2 et 2 4 et 1 5 donc mon adversaire décide de jouer ici par exemple je joue ici ici mon adversaire ici non je vais jouer ici qui va jouer ici ici par exemple je joue ici 2 1 et 1 2 etc etc voilà merci pour avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à jouer à ce jeu vous y prendrez beaucoup de plaisir merci au revoir voilà